Je vous ai fait une petite présentation vite fait. Le tonus musculaire, la posture, c'est des choses que l'homme étudie depuis très longtemps. Déjà qu'Alien, au deuxième siècle, il avait compris le lien entre le tonus qu'on pouvait avoir au niveau musculaire et le maintien des pièces squelettiques. Il avait vu qu'à l'époque, il considérait que ça venait du cerveau et que c'était le cerveau qui permettait de gérer des tonus et qui permettait de passer d'un squelette qui ne tient pas debout à un être humain qui est capable de tenir grâce à son tonus musculaire. Après, un petit peu plus loin, Descartes, au XVIIe siècle, il avait vu le lien qu'on va avoir entre la nociception plantaire et les réactions posturales. Alors sur sa description, il parle d'un réflexe classique, c'est-à-dire que le sujet qui se brûle le pied va modifier sa posture pour essayer de se protéger rapidement à cette nociception. Là où ça devient intéressant, c'est l'armée. L'armée, il a fait le lien entre la posture et les émotions. Nous, en posturologie, on travaille aussi beaucoup sur ça. Le côté émotionnel est très important pour nous, puisqu'on sait qu'il y a un lien direct entre la posture et l'émotion. Donc lui, il l'a décrit par rapport à l'animal, où là, effectivement, entre cette posture-là et celle-là, ce chien-là, on va venir le caresser sans problème, celui-là, on ne va pas y aller. Déjà, sa posture nous indique qu'il est agressif. Et puis Berthoz a travaillé aussi là-dessus, sur le côté, ça ne veut pas passer, émotionnel. Et là où c'est intéressant, ça y est, c'est passé, c'est que lui, il a noté effectivement qu'il y avait un lien entre la posture et les émotions, et surtout la préparation à l'action. Alors est-ce que ça, c'est un concept que vous connaissez, les ajustements posturanticipateurs ? Ça vous parle ? Pas plus que ça. Alors, on va en reparler un petit peu plus loin. Pardon ? C'est logique. C'est logique. André Thomas, lui, a mis le lien entre la stabilité posturale et la cognition. Il a montré qu'effectivement, et ça, c'est des choses que l'on sait, c'est parce que notre marche est automatique qu'on peut développer notre cerveau et qu'on peut commencer à penser à autre chose. Et c'est ça qui a permis à l'être humain, justement, de pouvoir se développer au niveau cognitif. Et on sait que lorsque l'on a des troubles au niveau posturaux qui sont très importants, on peut avoir des répercussions aussi au niveau de la cognition. Nous, on va le voir, par exemple, chez les dyslexiques. Alors là, le trouble postural n'est pas à l'origine de la dyslexie, bien évidemment, mais par contre, ce que l'on observe, c'est que tous les dyslexiques sont très instables au niveau postural. Ils sont instables dans leur corps, ils sont instables dans leur œil, ce qui leur donne aussi des difficultés dans la lecture. Parce que lorsqu'ils vont lire, ils vont avoir tendance à avoir du mal à rester sur la ligne, parce que l'œil n'est pas stable. Et c'est pour ça qu'ils ont des retards aussi en lecture, et que ça leur prend du temps aussi pour pouvoir déchiffrer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle le contrôle moteur et le contrôle postural. Ce sont deux choses qui vont fonctionner ensemble, mais l'une va dépendre de l'autre. Le contrôle moteur, en neurosciences, qu'on décrit, c'est la capacité de faire des ajustements posturaux dynamiques, de diriger le corps et les membres, dans le but de faire un mouvement déterminé. Là, si on regarde par rapport à ces jongleurs-là, on pourrait dire que le contrôle moteur, c'est ce qui va concerner leurs bras, leur activité de jonglage. Le contrôle postural, lui, va permettre non seulement le maintien d'une position donnée, mais aussi et surtout le mouvement. Il va permettre de faire le mouvement dans une base de stabilité qui est bonne. C'est parce que je suis stable au niveau postural que je vais pouvoir faire des mouvements de bonne qualité et des mouvements précis. Donc là, si on ramène ça par rapport à ces jongleurs, c'est parce qu'ils sont capables de s'équilibrer au niveau postural sur leur support qu'ensuite, ils vont pouvoir jongler. Et si on met les deux choses ensemble, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le contrôle postural va précéder, en fait, le contrôle moteur. Alors, ça va nécessiter des ajustements posturales anticipateurs et du rétro-contrôle. Et donc, si on fait le lien par rapport à un iceberg, on voit qu'en fait, le contrôle postural, ça correspond à la partie cachée de l'iceberg. Et nous, en tant que posturologues, c'est là-dessus que l'on va travailler. Et en travaillant sur le contrôle postural, on va pouvoir permettre, en fait, un bon contrôle moteur derrière et une bonne mobilité. Alors, ce qui est très différent de ce qu'on nous apprend, nous, à l'école de podologie. La podologie, nous, on ne va se consacrer que à ça. Et il faut savoir qu'un pied, avant d'être un organe moteur, c'est d'abord un organe sensoriel. C'est le seul organe de l'équilibre que vous avez dans le corps humain qui est à la fois sensitif et moteur. D'accord ? Mais sa fonction primaire, c'est de venir, en fait, analyser le sol. Et notre pied, avant tout, il nous sert à tâter le sol. Et par rapport à ça, ça va nous permettre d'analyser notre environnement, puisque c'est le seul capteur, en fait, qui est en contact direct avec l'environnement. Et donc, ça va nous permettre d'analyser l'environnement de façon à permettre une bonne mobilité et une bonne posture. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'en position debout, on essaye de faire trois choses en permanence. La première, qui est la principale, c'est l'horizontalité du regard. Donc, notre posture va toujours s'adapter par rapport à ça. Et on l'observe, par exemple, chez des scoliotiques. Ils peuvent avoir des grosses scolioses. Ils vont tout faire pour horizontaliser leur regard in fine. Quitte à lever un pied, mettre le bassin de travers, ça, c'est pas grave. La deuxième chose que l'on fait quand on est en position debout, ce que l'on veut, c'est tenir debout et ne pas tomber. Et donc, on veut, notre cerveau va faire en sorte que l'on conserve toujours cette horizontalité du regard. En fait, on a deux repères d'horizontalité dans le corps. C'est l'œil et c'est le pied. Et donc, on va essayer de conserver cette horizontalité en gardant notre équilibre et en consommant le moins d'énergie possible. Et donc, vous allez voir que si vous gardez ces préceptes-là en tête, quand vous analysez la position debout de vos patients, vous allez voir qu'à chaque fois, ils essayent de faire ce genre de choses. Alors, c'est totalement inconscient, c'est automatique, mais on va toujours faire ça quitte à se déclencher des douleurs. Si l'horizontalité du regard oblige à surcharger un côté par rapport à un autre ou à se mettre de travers et à se déclencher des douleurs de dos pour ça, c'est pas grave. Mais au moins, on aura respecté cette règle. Donc là, quand on parle d'ajustement posture-anticipateur, ça, c'est une expérience de Nashner. Donc, le principe était simple. Un sujet est debout. On lui demande de tirer sur une corde au moment où il entend un signal sonore. Et donc, ils ont fait un électromyogramme au niveau du triceps brachial et un autre au niveau du mollet. Et on voit que lorsqu'il y a le signal sonore qui retentit, le premier muscle qui va se contracter, en fait, ça va être ici. Ça va être le gastronémien et ça va être les muscles postérieurs au niveau de la jambe. Et d'abord, on va avoir... Alors là, on parle des gastronémiens, mais en fait, c'est le solaire qui travaille principalement parce que c'est le solaire le muscle tonique. Les gastronémiens sont plus des muscles phasiques. Et ce qui va se passer, c'est qu'avant de tirer sur la corde, 50 millisecondes avant, vous avez une contraction, en fait, qui va se faire au niveau du solaire de façon à reculer le centre de gravité pour permettre de tirer la corde sans avoir de déséquilibre antérieur. Et c'est ça, en fait, l'ajustement postural anticipateur. C'est d'abord, j'équilibre mon corps pour pouvoir ensuite pouvoir faire le geste que je veux. Donc, ce qui permet de dire que finalement, quand on contracte le bras, quand on tire sur la corde, le premier muscle qui se contracte, en fait, c'est au niveau du mollet et pas au niveau du bras. Donc là, je vous ai fait une petite représentation vite faite de ce qu'est le système postural tel que nous, on le décrit. Donc, on a la boîte noire. La boîte noire, ça correspond au tronc cérébral. C'est cette partie-là, en fait, du cerveau qui va gérer toutes les informations au niveau postural. Donc, il y a le tronc cérébral, il y a la formation réticulée, qui est un espèce de maillage qui va venir envelopper tout ça. Alors, la formation réticulée, elle a un rôle un petit peu de chef d'orchestre. Elle va gérer tout ce qui est urgence au niveau postural, mais c'est elle aussi qui va réguler toutes les informations sensorielles qui arrivent au niveau de ce tronc cérébral de façon à pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du corps. Donc, au niveau des entrées, on va avoir des informations qui viennent des pieds, on va avoir toute la proprioception qui va donner des informations aussi au niveau du corps, le côté viscéroceptif aussi. On sait qu'on a des capteurs, en fait, de gravité qui sont dans les viscères et qui agissent même presque plus que ceux que l'on peut avoir au niveau de l'oreille interne qui sont très sensibles. On a des capteurs visuels, l'œil va nous donner des informations. Alors, l'œil, il est assez trompeur parce que l'œil, il faut savoir qu'on utilise ces informations visuelles pour gérer son équilibre, sa posture, mais à partir du moment où on a des repères à moins de 2 mètres, au-delà de 2 mètres, l'œil n'a plus aucun intérêt parce qu'il n'est pas assez précis, en fait, dans ces informations. C'est pour ça, par exemple, que vous avez des gens, quand ils se retrouvent dans des grands espaces, ils ont de l'instabilité, ils se mettent à tanguer. Vous avez toutes les informations vestibulaires qui vont intervenir. Alors, le vestibule, il est particulier parce que le vestibule, en fait, il va intervenir dans toutes les situations d'urgence, de déséquilibre. Prenez le pied dans le tapis, vous partez en avant, là, le vestibule va s'activer et enclencher un mouvement réflexe de rattrapage. Mais dans la position orthostatique, par exemple, telle que moi, là, mon vestibule, il n'est pas activé parce que pour que le vestibule s'active, il faut qu'il y ait des oscillations qui sont au-delà de 2 degrés d'un côté ou de l'autre. Alors que le système postural fin, le côté pied et le système proprioceptif, il va réagir à des variations de 4 secondes d'angle. Donc, 4 secondes d'angle, vous prenez 1 degré, vous le divisez par 3600, non, c'est 9 secondes, pardon, vous le divisez par 3600, vous prenez 9 portions de ce 1,3 à 1600 de degré et ça vous donne la sensibilité, en fait, qu'il y a au niveau perceptif. Donc, c'est très, très fin. Et c'est parce qu'on a cette sensibilité qui est très fin que l'on va pouvoir réguler notre posture en consommant le moins d'énergie possible. Et c'est ça, le but. Et puis, vous avez le côté limbique aussi qui va jouer et le côté limbique, on va être sur le côté émotionnel qui va avoir des influences aussi sur la posture. Donc, toutes ces informations-là vont être intégrées au niveau de la boîte noire et puis après, ça va entraîner une réponse motrice, posturale, voulue en fonction de la situation avec en permanence une rétroaction qui va en permanence, en fait, notre boîte noire va analyser ce qui se passe au niveau du corps puisque si je modifie ma posture, je vais modifier les informations au niveau de mes entrées et donc, je vais avoir un système de boucle, de régulation qui va se mettre en place. Alors, si on en vient maintenant au nouveau-né, parce que nous, en podologie, on nous dit et vous avez aussi certains médecins qui le disent qu'un enfant ne doit pas être appareillé avec des semelles orthopédiques avant l'âge de 6 ans en partant du principe que c'est à partir de 6 ans que le système nerveux est assez mature pour pouvoir mettre des éléments de semelle. Ça ne repose sur rien du tout. Alors, quand on regarde un petit peu la maturation cérébrale, ce qui se passe, là on est dans la partie intra-utérine et on voit qu'en fait dans le développement intra-utérin on a une maturation qui va se faire qui est ascendante donc qui va partir de l'extrémité du pied qui va remonter on est sur un système qui est sous-cortical et là en fait on va avoir une connexion qui va se faire de tous les systèmes antigravitaires puisque le principe de la marche c'est que je ne vais pouvoir marcher qu'à partir du moment où je suis capable de me mettre debout et me mettre debout il va falloir lutter contre la gravité. Donc on a un système de maturation qui va se mettre en place là qui est sous-cortical donc c'est vraiment le système qui est archaïque c'est vraiment le système initial qui va faire intervenir le tronc cérébral le cervelet entre autres et puis après après la naissance en fait on va avoir une acquisition motrice qui elle va être à l'inverse qui va se faire du proximal vers le distal et c'est ce qu'on observe chez le bébé c'est le bébé d'abord qui redresse sa tête donc qui va modifier son tonus au niveau cervical après il va modifier son tonus au niveau du rachis c'est là où il va pouvoir tenir assis et puis ensuite il va commencer à modifier son tonus au niveau de l'arc inférieur et c'est là où il va mettre en place son repoussé pour pouvoir se redresser et se mettre debout et là on est sur un système qui est cortico-spinal donc là le côté cortical va venir intervenir et on est quelque chose qui est beaucoup plus récent au niveau de l'évolution et là ça va permettre de réguler le tonus et de réguler toutes les oscillations et tous les mouvements et ça va être l'apprentissage de la marche que va faire l'enfant donc quand on dit qu'on ne peut pas appareiller avant 6 ans en fait l'enfant peut l'appareiller dès qu'il commence à marcher dans l'absolu puisque quand on voit en fait au niveau des réflexes que l'on observe ça c'est des réflexes que l'on fait chez le bébé et bien le réflexe d'extension c'est un réflexe en fait qui est activé par le contexte des pieds au sol cette activité de je me repousse du sol en fait le point de départ c'est le pied ce sont les capteurs au niveau plantaire qui activent ce système et qui en fait modifient le tonus au niveau du membre inférieur et permettent de se repousser du sol et la marche automatique que l'on observe aussi chez le nouveau-né elle va être activée par une modification en fait de l'angulation au niveau de la tibiotarsienne c'est à dire que l'enfant se redresse parce que je lui mets les pieds au sol mais ensuite il va se mettre à marcher parce que je vais pencher un petit peu vers l'avant et c'est ça qui va enclencher le phénomène alors on sait aussi que l'œil peut lancer la marche automatique ça c'est des choses qui ont été étudiées qui sont beaucoup plus récentes la seule différence que l'on va avoir c'est qu'on va avoir un délai de latence quand c'est l'œil qui enclenche la marche alors que par le pied c'est immédiat donc si on regarde un petit peu les étapes d'apprentissage de la marche on voit que d'abord le bébé il va commencer à marcher à quatre pattes alors la marche à quatre pattes est très importante pour nous ça c'est des choses qu'on nous demande de manière systématique parce que l'avantage de la marche à quatre pattes c'est qu'elle va permettre de mettre en place en fait les mouvements opposés entre le membre inférieur et le membre supérieur la marche à quatre pattes va permettre en fait de vous permettre une fois que vous marchez en position bipède d'avoir le bras droit qui avance en même temps que la jambe gauche et vice-versa donc il y a des connexions qui vont se faire à ce moment-là et on observe que souvent quand les enfants ne marchent pas à quatre pattes on peut avoir des perturbations ensuite au niveau de la locomotion et puis après il va commencer à se tenir debout et une fois qu'il s'est tenu debout et qu'il arrive à se stabiliser il va commencer à se mettre à marcher d'accord donc on voit nous au niveau de l'ontogénèse par rapport à la marche c'est d'abord je me redresse donc là je me libère de la gravité ensuite la deuxième chose que va faire l'enfant c'est je me stabilise et c'est ce que fait le bébé qui est accroché sur les barreaux de son lit ou de son parc et qu'est-ce qu'il va faire en fait il va apprendre à stabiliser son bassin c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bassin est stable il va pouvoir lâcher les mains s'orienter et commencer à marcher mais tant que la stabilité pelvienne n'est pas là en fait la marche va être très instable donc si on regarde un petit peu au niveau de cette marche autonome elle a été décrite donc il y a deux phases la première phase qui va durer entre 3 à 5 mois c'est la phase en fait d'intégration là c'est ce que l'on observe chez le bébé qui marche en fait en plantigrade donc il a les pieds qui sont toujours à plat et ce que va faire l'enfant sur cette période-là c'est qu'il va commencer à apprendre à marcher mais en se stabilisant dans le plan frontal donc c'est pour ça qu'il marche avec les pieds écartés parce que ça lui augmente son polygone de sustentation et ça lui permet de se stabiliser par contre ce qui va se passer pendant cette phase d'intégration c'est qu'en fait il va mettre en place une marche vestibulaire c'est-à-dire qu'il est sur le principe en fait il est sur une connexion qu'on appelle vestibulospinal que nous on met en lien en fait avec les chaînes de repoussée avec la stabilité du bassin et comme c'est une équilibration qui va se faire par le vestibule en fait c'est pour ça qu'il va marcher avec les pieds écartés parce que l'avantage c'est qu'il va avoir la tête qui va se balancer à droite et à gauche et ça ça va permettre d'activer son vestibule et petit à petit il va réguler sa marche par rapport à ça et prendre de l'équilibre au fur et à mesure qu'il va prendre de l'équilibre et que cette stabilisation dans le plan frontal va gagner en efficacité en fait ce qui va se passer c'est que petit à petit il va rapprocher les pieds et c'est pour ça en fait qu'il marche pieds écartés au début et qu'il rapproche les pieds au fur et à mesure dans son équilibre il diminue son polygone de sustentation alors ce qui est intéressant quand on regarde ça c'est que à l'autre extrémité de la vie chez le sujet âgé on revient sur cette stratégie là et le sujet âgé ayant un pied qui fonctionne moins bien il ne peut plus être sur une équilibration qui prend son origine au niveau du pied et là il retombe nous ce qu'on appelle dans les stratégies de hanche c'est à dire qu'il va s'équilibrer au niveau de son bassin de façon à réactiver son vestibule pour avoir des grosses oscillations pour s'équilibrer en fait par rapport à son oreille interne l'inconvénient c'est que c'est une marche qui est moins sûre et il y a plus de risques de chute et c'est ce qu'on observe chez le sujet âgé et c'est pour ça que nous en tant que posturaux chez le sujet âgé on va travailler l'équilibre et surtout on va essayer de restaurer une fonctionnalité au niveau du pied soit par rapport au côté informationnel donc on va les inciter à être pieds nus à se frotter les pieds sur différents types de supports pour activer le côté perceptif et puis essayer de remobiliser le pied tant que c'est possible après plus le pied est arthrosique plus il est reumatismal plus il est verrouillé et plus ce sera compliqué mais bon on essaye de faire ce qu'on peut donc là sur la première phase il est pied à plat et puis après une fois qu'il a réussi à stabiliser son bassin et avoir un semblant d'équilibre en fait en appui unipodal parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que pendant cette phase là l'enfant va principalement marcher en appui bipodal il va avoir du mal comme il a du mal à tenir sur un pied il va avoir du mal c'est pour ça qu'il a cette démarche et puis après une fois que ça ça est fait ça prend 3-5 mois il va y avoir la phase d'ajustement qui va durer jusqu'à 5 ans alors 5 ans c'est cette limite où on considère que l'enfant a un mode de propulsion qui se rapproche à peu près du mode de propulsion de l'adulte et là dans ces cas là il va mettre en place en fait la phase stadi-grade c'est là où il va commencer à dérouler le pas donc petit à petit il ne va plus s'attaquer le pas avec le talon et il va diminuer les temps de double appui et augmenter les temps d'appui sur un pied et là on revient sur une marche qui est un peu plus proche de l'un par rapport à ça il va commencer à mettre en place ses APA tant au niveau spatial que temporel et il va travailler sur son équilibre monopodal alors il faut bien comprendre en fait que l'apprentissage de la marche et c'est ce que fait l'enfant en permanence c'est qu'à partir du moment où il arrive à tenir en fait l'intérêt des ajustements posturaux anticipateurs c'est d'avoir une banque de données qui soit assez riche pour pouvoir avoir dans chaque situation d'équilibre et de déséquilibre une réponse donc c'est ça en fait l'apprentissage de la marche c'est en gros je vais marcher sur un terrain qui est incliné la première fois je vais tomber ok mon cerveau il va comprendre quand c'est incliné il faut faire attention il se passe telle ou telle chose au niveau du pied du bassin et petit à petit en fait il va mettre des réglages et ça ça va rentrer dans la banque de données c'est pour ça que les enfants en fait quand ils commencent à marcher on les voit ils courent dans tous les sens ils partent partout ils grimpent là où ils peuvent parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train d'enrichir leur banque de données et essayer de se mettre dans les situations les plus instables possibles pour à chaque fois avoir une réponse posturale qui va être enregistrée et qui pourra être utilisée plus tard quand ils se retrouveront dans la même situation donc il faut bien comprendre qu'équilibre et stabilité c'est deux choses totalement différentes quand on parle d'équilibre en fait et nous c'est là aussi la chose sur laquelle on nous a mis un petit peu dans le flou c'est-à-dire que moi pendant mes études de podologie on parlait énormément de ce polygone de sustentation comme quoi c'était la norme qu'il fallait avoir son centre de gravité qui rentre dans le polygone de sustentation et que dans ces cas-là tout allait bien maintenant moi dans cette position-là mon centre de gravité est dans mon polygone de sustentation et franchement si vous me regardez vous allez me dire que ça va pas j'ai du mal à tenir pourtant je suis encore en équilibre être en stabilité c'est quoi ? c'est avoir un centre de gravité qui va se déplacer sur une surface d'à peu près 1 cm² ça correspond en fait à une pièce de 1 euro et ça cette stabilité-là l'enfant plutôt l'adolescent va l'atteindre à partir de 16-17 ans donc on sait que c'est jusqu'à cet âge-là qu'il y a encore des réglages qui se font et quand on a un centre de gravité qui en fait se déplace dans une petite surface comme ça là on peut dire qu'on est stable ça c'est important et il y a quelque chose qui est très important et que nous on a mis du temps à comprendre c'est qu'on a toujours pensé que l'équilibre partait en fait dans la régulation du centre de gravité dans une surface petite mais en fait c'est pas notre centre de gravité qu'on a réglé ce qui nous permet d'avoir une stabilité qui est bonne en fait c'est ce qui va se passer au niveau du pied parce que en fait au niveau du pied vous avez ce qu'on appelle le centre de pression podale donc qui est la résultante en fait des forces de poussée qui s'exercent sur le pied et le corps fonctionne de la manière suivante c'est à dire que voilà ça c'est votre bonhomme qui est debout le centre de gravité on sait qu'il est à peu près au niveau de l'ombilique c'est L3 globalement mais en fait quand on est en position debout on n'essaye pas de garder notre centre de gravité dans la surface c'est notre centre de pression podale qui en permanence va courir après le centre de gravité pour pouvoir le rattraper si je pars en avant que mon centre de gravité se ravance mon centre de pression podale va courir pour passer devant mon centre de gravité de façon à pouvoir le rattraper le faire partir derrière et on a une course perpétuelle du centre de pression podale après le centre de gravité et pourquoi on fonctionne comme ça ? c'est très simple déplacer le centre de gravité ça oblige à déplacer l'ensemble du corps donc on fait bouger une grosse masse c'est énergivore déplacer le centre de pression podale en fait ça va se passer au niveau des muscles intrinsèques par contre du pied tous les interventieux tous ces muscles-là pendant très longtemps on ne savait pas à quoi ils servaient en fait ils servent à déformer le pied de façon à permettre à ce centre de pression podale de se déplacer très vite pour pouvoir rattraper le centre de gravité et l'avantage c'est que mobiliser un pied ça demande beaucoup moins d'énergie que mobiliser un corps et donc après on va comprendre que l'enfant qui commence à marcher il n'est pas encore dans cette stratégie-là puisqu'il n'a pas encore cette mobilité au niveau du pied donc il est sur une équilibration qui n'est pas très bonne et quand on en revient à l'autre extrême chez le sujet âgé le sujet âgé qui a des rhumatismes sur le pied et qui a un pied qui s'enrédit le centre de pression podale ne peut plus bouger donc il n'y a plus cette régulation-là qui peut se faire et c'est pour ça qu'il va passer en régulation vestibulaire puisque le pied n'est plus fonctionnel On est large ? Très bien Donc les signes d'appel que nous on va avoir chez l'enfant qui vont nous dire bon on a des choses à faire Donc les signes d'appel que l'on va avoir nous ça va être par rapport à la fonctionnalité comment ça se passe chez l'enfant on ne va pas trop se préoccuper alors mis à part si effectivement le côté morphologique est corrélé par rapport à la douleur on va se dire d'accord on va aller voir ça un petit peu plus près mais en fait c'est surtout tout ce qui va être en lien avec la locomotion Un enfant qui trébuche qui chute souvent qui a une démarche lourde et pas tôt c'est pas normal D'accord ? Donc ça c'est des choses sur lesquelles on va être vigilant Les troubles de repères dans l'espace aussi ça va être des signes d'appel ça ça va être les enfants qui ont tendance à se cogner partout Alors je dis les enfants mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont comme ça Il faut savoir que ces troubles de repères dans l'espace ils sont la conséquence en fait d'une marche qui ne s'est pas automatisée et à partir du moment où la marche n'est pas automatisée c'est à dire que je ne suis pas en pilotage automatique et que je suis en pilotage manuel mon repérage dans l'espace va dépendre en fait de ma capacité de regarder ce qu'il y a autour Donc évidemment plus je vais être fatigué moins je vais être vigilant et plus je vais avoir tendance à me cogner C'est des choses qu'on observe très fréquemment On va avoir tous les troubles statiques que l'on observe les syphoses les hyperlordoses toutes les bascules pelviennes scapulaires ces choses là qui vont être intéressantes tous les flessoles de genoux vont être importants et puis tous les troubles statiques au niveau du pied le traditionnel pied vagus qui chute en dedans on va comprendre que notre centre de gravité est en avant et en dedans donc tout entraîne le pied vers l'intérieur et c'est pour ça qu'au niveau de la jambe si vous regardez bien les muscles vous les avez en arrière et en dehors mais vous n'avez aucun muscle interne vous n'avez pas besoin de venir réguler à ce niveau donc les troubles statiques on va s'en préoccuper l'enfant qui n'aime pas marcher ça c'est un signe aucun enfant n'aime pas marcher l'enfant quand il est dans la découverte du monde tout ce qu'il a envie c'est de trotter partout et d'aller voir ce qui se passe autour vous avez des enfants les parents vont vous dire bah écoutez moi quand on se promène il veut tout le temps être dans la poussette il veut être dans les bras il rechigne à marcher ça ce sont des signes d'appel alors le problème de l'enfant c'est que souvent il peut ne pas être capable de verbaliser ses douleurs et son inconfort mais moi l'enfant qui n'aime pas marcher j'explique bien aux parents l'image que je leur donne c'est un enfant qui marche avec des chaussures plombées donc imaginez-vous vous avez des chaussures plombées on nous demande d'aller faire une balade d'une heure vous n'allez pas tellement être motivé il faut bien comprendre que si à chaque fois que je suis sur un pied parce que la marche c'est quoi ? c'est tantôt sur un pied tantôt sur l'autre avec très peu de phases de double appui et si à chaque fois que je suis sur un pied je suis obligé de mobiliser l'ensemble de mon corps pour arriver à m'équilibrer la marche tout de suite elle va devenir très synergique donc ça va être des enfants qui ne vont pas être en fait enclin à vouloir marcher parce que ça va entraîner de la fatigue et ça entraîne de la tension et de la douleur derrière donc ça c'est aussi très important les enfants qui n'arrivent pas à rester debout statique la position orthostatique normalement elle doit être facile alors évidemment ça dépend du tempérament de l'enfant de son âge mais vous avez des parents j'ai encore une petite gamine d'aujourd'hui 6 ans sa mère me disait à chaque fois qu'on attend qu'on fait la queue elle ne peut pas rester sur place alors c'est normal si j'ai un trouble de l'équilibre et que je n'arrive pas à marcher et que je n'arrive pas à tenir debout qu'est-ce que je vais faire ? je vais mettre de la vitesse je vais mettre du mouvement à l'inertie le fait de mettre du mouvement ça va me permettre de diminuer mes contraintes et ça va me permettre de retrouver un semblant d'équilibre donc là ça devient cohérent et puis on peut avoir toutes les douleurs les douleurs de pied qui sont en lien souvent avec des effondrements de pied ça peut être au niveau musculaire ça peut être au niveau ligamentaire mais principalement c'est au niveau musculaire douleur de genoux ça c'est un signe d'appel aussi qui est important toutes les douleurs de rachis donc ça va être principalement ce que l'on observe ça va d'abord être au niveau lombaire on va avoir les premiers signes la plupart du temps qu'on regarde au niveau des rachis algiques c'est d'abord la lombalgie qui va apparaître en premier en deuxième va apparaître la cervicalgie puisqu'on est toujours sur cette notion d'horizontalité du regard donc si en bas je n'ai pas de stabilité je vais compenser avec mes cervicales donc ça va créer de la tension ça va créer de la douleur on peut avoir aussi des céphalées de tension ça c'est très fréquent on a beaucoup d'enfants qui ont mal à la tête et il faut bien comprendre que si je ne tiens pas que j'ai de la tension par le lance qu'est-ce que je vais faire ? je vais commencer à serrer les mains si je serre les mains je vais avoir la tension du crâne et là je vais commencer à développer des céphalées soit postérieures soit temporales soit frontales ou l'impression d'avoir la tête qui est prise dans un casque ça c'est des choses que l'on retrouve très souvent et je ne sais pas si vous au niveau de votre interrogatoire vous faites attention mais en fait chez les enfants il y en a beaucoup qui ont mal à la tête et il y en a beaucoup qui se retrouvent à prendre du paracétamol des choses comme ça alors que finalement on est sur des céphalées de tension alors elles sont faciles à repérer parce qu'elles sont assez symétriques et là-dessus il suffit de les rééquilibrer pour que ça se relâche et ça marche très très bien et puis on a aussi le syndrome de double tâche alors la double tâche nous on la décrit beaucoup chez le sujet âgé c'est cette capacité de ne pas pouvoir faire deux choses en même temps exemple je ne sais pas si vous l'avez vécu vous vous promenez avec une personne âgée vous lui posez une question elle s'arrête pour vous répondre et ensuite elle se remet à marcher ça c'est la double tâche pourquoi ? en fait comme son équilibre n'est plus bon c'est ce que je disais tout à l'heure elle n'est plus en pilotage automatique elle est en pilotage manuel et pilotage manuel ça demande de la concentration ça demande de faire attention à son environnement donc ça empêche de réfléchir donc quand on pose une question ces personnes là sont obligées de s'arrêter pour pouvoir répondre et ensuite elles se remettent à marcher alors ça c'est des choses que nous on observe beaucoup chez le sujet âgé que malheureusement on n'observe pas assez chez l'enfant mais qui est aussi présente chez l'enfant alors chez une petite enfant ça va être difficile à déterminer mais par contre on va le voir chez l'ado et chez le pré-ado la question que vous pouvez poser c'est quand tu es au téléphone est-ce que tu es capable de parler au téléphone en marchant mais vous en avez qui ne peuvent pas ils sont obligés de s'arrêter pour pouvoir communiquer et ensuite ils se remettent à marcher donc quand vous avez ça vous pouvez vous dire que déjà au niveau de l'automatisation de la marche de l'équilibration il y a quelque chose qui ne va pas donc elle ne peut pas fonctionner ok 5 minutes vas-y vas-y ok donc les pièges celui-là au secours bon voilà je prêche des convaincus donc ça c'est catastrophique mettre un enfant debout alors qu'il n'est pas prévu pour ça ne va surtout pas donc ça c'est à proscrire la chaussure de l'enfant pourquoi ? pourquoi ? quel argument précis ? alors l'argument précis il est simple c'est que en fait au niveau tonicité tu n'as pas tout ce qu'il faut et donc là on est sur c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'apprentissage de la marche c'est d'abord arriver à se stabiliser et ensuite apprendre tous ces ajustements posturaux anticipateurs et là en fait on grille les étapes donc on se retrouve on va avoir un enfant qui n'est pas équilibré qui va essayer de marcher comme il peut et qui en fait va commencer à mettre les mauvais réglages et on le voit après souvent les enfants qui ont été dans les yuppalas ont une vie psychomote qui ont des problèmes ensuite ils marchent sur la pointe des pieds pardon ? ils marchent sur la pointe des pieds alors ils peuvent marcher sur la pointe des pieds aussi effectivement parce que ils apprennent à marcher sur la pointe des pieds donc ils mettent ce programme-là en route et ensuite ils le conservent il y a des pays où c'est interdit le trotteur ouais au Canada au Canada je crois ça au Canada c'est interdit depuis longtemps ouais en France en crèche en crèche alors en crèche normalement ils ont tout enlevé ils ont été sensibilisés par rapport à ça mais effectivement c'était la chute c'est les chutes et puis ils sont parlais des chutes dans les escaliers c'est ça c'est une bonne idée alors après souvent on voyait aussi les enfants dans le trotteur avec le casque comme ça ça protégeait la tête quand ils chutaient mais voilà c'est le truc alors là si on rentre sur la tabelle on va partir encore sur l'autre la chaussure pour enfants telle qu'elle est préconisée dans les magasins c'est une catastrophe alors il faut savoir que la chaussure pour l'enfant elle est décrite comment elle doit avoir différentes caractéristiques elle doit être montante pour tenir la chemise et tenir le pied on marche sur la tête c'est comme si un enfant pour lui aider à tenir sa tête on lui mettait une minerve donc là on en a au même niveau chaussure avec une voûte plantaire à l'intérieur alors une voûte plantaire bien sûr la nature elle a attendu que l'être humain invente la voûte plantaire pour qu'elle se creuse la voûte plantaire elle va se creuser parce que c'est une mise en tension des muscles au niveau plantaire si on vient assister le pied le muscle ne travaille pas il s'effondre et en fait les chaussures avec voûte plantaire et c'est l'un des écueils que l'on a eu nous aussi dans la podologie parce qu'il faut savoir que dans les années 70 ça a été la période faste pour les podologues ils roulaient tous en porche tous les gamins se retrouvaient à avoir des semelles parce que tous les pédiatres considéraient qu'il fallait qu'il y ait une semelle pour aider le pied à fabriquer sa voûte et si on ne mettait pas de semelle ils avaient tous des pieds plats donc tous les gamins se sont retrouvés avec des semelles avec des hémicoupoles évidemment ça a fragilisé le pied donc il y en a une bonne partie qui se sont retrouvés à avoir des pieds valgus voire même ça ce dos pieds plats et qui était très instable donc là à un moment donné les médecins se sont rendus compte ils se sont dit bon les podos ils ne servent à rien ce qu'ils mettent sous les pieds ça ne sert à rien et là la profession s'est faite amusée et pendant très longtemps les pédiatres les médecins n'ont plus voulu mettre de semelle chez les enfants donc on est passé d'un extrême à l'autre autre chose aussi le contrefort derrière pour venir tenir le talon pour l'empêcher de basculer on était parti sur ça bon ça vous avez compris on est vite maintenant on est arrivé à une autre période on est arrivé sur celle-là alors celle-là c'est une catastrophe quand on gardait l'esprit que le pied n'est n'importe à tel terrain et à tel sol imaginez ce que ça donne avec ça nous au niveau postural on a fait des études au niveau de la stabilité et des perturbations oscillatoires sur le corps on a les mêmes perturbations en mettant un centimètre de mousse sous le pied qu'en faisant une anesthésie d'une artibiale poste donc dit autrement un centimètre de mousse sous le pied anesthésie le pied donc sachant que sa fonction première c'est d'être sensorielle est à tel terrain vous voyez ce que ça donne et en plus deuxième parce que c'est la double punition on est sur une semelle qui en est saisie le pied et en plus on est sur une semelle qui est molle et qui est instable donc on anesthésie le pied et on l'empêche de se redresser puisqu'on le met sur quelque chose de très bon donc ça ne peut pas fonctionner et en règle générale qu'est-ce qu'on a avec ce type de chaussure-là on a un pied qui va avoir tendance à partir en valgus et quand le pied part en dedans ce qui se passe la valgisation avance le centre de gravité donc vous avez des enfants qui partent en avant donc après ils vont essayer de se rééquilibrer comme ils peuvent donc ce qu'il faut préconiser chez l'enfant on est sur la basket basique plate dur pas d'amorti surtout on m'accorde et alors je vous ai mis celle-là parce que la ballerine elle a très mauvaise réputation il faut savoir que dans le milieu médical on dit que la ballerine c'est une mauvaise chaussure c'est celle qui vous rapproche le plus de la marche pied donc vous pouvez y aller tant que vous voulez et on préconise aussi il faut savoir que les médecins préconisent de mettre 2 à 3 cm de talons sous les pieds et qui disent qu'il ne faut pas marcher à plat bon on est juste prévu pour ça mais voilà donc le chaussage va être très important et nous par rapport à ça en tant que posturaux on va pouvoir travailler sur tous ces enfants-là et donc ce que je vous disais tout à l'heure on ne va pas être avec des éléments épais qui vont être là pour redresser le pied le principe d'un traitement postural c'est de venir mettre des éléments de fait d'épaisseur sous les pieds donc on va être entre 1 et 3 mm pourquoi ? ça correspond 3 mm c'est l'épaisseur de l'épiderme et du derme et on va faire quoi ? en fait on va jouer sur tous les capteurs cutanés donc on a des capteurs à adaptation rapide des capteurs à adaptation lente ce que l'on va faire vous aide à vous repousser du sol et on a des capteurs à adaptation rapide qui sont là pour analyser les micro-oscillations au niveau du corps et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va mettre des éléments en fait de faible épaisseur sous le pied pour tromper le cerveau un exemple j'ai un enfant qui part en avant je vais lui mettre des éléments en arrière de cette tête métatarsielle de 1 à 2 mm ça va avoir pour effet en fait de modifier la pression sur l'avant du pied le cerveau il va interpréter ça comme un déséquilibre antérieur puisque c'est la seule situation où la pression augmente sur l'avant du pied il va commander en fait l'activité motrice pour reculer le centre de gravité et aider en fait l'enfant à se redresser donc ce que l'on fait en fait avec des semelles posturales c'est qu'on met des informations sous le pied qui remontent au niveau cortical et le corps autour de ça est rajuste en fait la position du pied la position globale du corps et c'est comme ça qu'on arrive à réchaîner et là c'est là on est complètement à l'opposé de ce qu'on faisait avant on a plutôt tendance à mettre de l'émet donc à saturer les capteurs à mettre très dur et qui créent en fait des troubles au niveau du pied qui ont empêché le pied de fonctionner comme il faut je pense que je suis bon dans le temps ah bah voilà tu vois vous avez pas un petit exercice tu nous as ah si parce que j'ai vu que tu as les chaussures que tu avais je veux juste vous montrer la répercussion que peuvent avoir ces chaussures là attends j'ai mis deux amis d'expressions super donc on va on va juste faire un truc de la fin donc on va faire un truc très simple je suis demandé de tourner la tête d'un côté tourner de l'autre et voir l'amplitude qu'il a au niveau 5 alors attends on verrouille le niveau circulaire vas-y tu tournes d'un côté on y a peu près jusqu'au d'un maximum d'accord de l'autre côté voilà on sait que globalement ils devraient être pratiquement parallèles à l'épaule tu vas juste enlever tes chaussures il n'y a pas de pierre passion pour moi je suis le plus pierre passion de la salle donc là ça paraît en plus elles ne sont pas très épaises ça ne paraît pas changer grand chose là ils reprennent l'information par le pied d'accord et puis s'il est sur un sol qui est stable tourne la tête avec ce qui va d'après l'autre côté voilà et récupère un peu alors il y a des choses qui récupèrent un peu mais il y a d'autres choses qui sont derrière mais en fait de manière immédiate on voit que dès qu'on a des choses sur le pied en fait ça modifie le tonus sur toute l'ensemble du corps des motos aussi cervicales et ça crée des tensions en fait au niveau cervicale d'accord et ça malheureusement alors celle-là elle est un peu molle mais il y a plus il y a plus de ça et après on va s'arrêter là mais on peut voir aussi par rapport aux sportifs par rapport à la chaussure et pour ça effectivement on est dans une mode où on est dans l'hyper mou hyper épais et hyper amortissement dans les chaussures et ça c'est catastrophique donc si vous avez des coureurs si vous avez des sportifs vous suivez les coureurs merci on arrête les chaussures de relic et on les met sur les chaussures de train et on évite l'ocat notamment toutes ces marques-là on évite quoi ? quelle marque ? l'ocat tu vas voir elles sont comme ça ah non si l'ocat c'est assez spectaculaire alors en plus comme ils ont trouvé 2-3 marathoniens qui ont pris quelques performances ils les prennent comme porte-drapeau et tous les gens achètent l'ocat pour courir oui alors la chaussure minimaliste est très intéressante mais la chaussure minimaliste n'est pas adaptée à tout le monde dans le sens où il faut remuscler le pied pour pouvoir on prend un Africain un Indien qui marche pied nu tout le temps où il met des chaussures minimalistes il n'y a pas de soucis nous il faut en fait il faut y aller progressivement et moi ce que je conseille quand les patients veulent courir avec des chaussures minimalistes c'est de se prendre des chaussures et pendant un an de prendre l'habitude de marcher avec de faire des longues balades pour remuscler le pied et après commencer à courir avec c'est bon pour moi merci à vous 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 mais est-ce que tu fais de l'orthodontie fonctionnelle et je dirais que dans les yeux de celui qui me demande je me demande toujours un petit peu ce qu'il veut dire à savoir est-ce que je fais de l'orthodontie sans appareil sans appareillage fixe précoce interceptive et donc du coup je voudrais juste revenir déjà sur la terminologie parce que quand on interroge chaque GPT finalement qu'est-ce que c'est que l'orthodontie fonctionnelle ce serait une branche de l'orthodontie qui se concentre sur la correction des problèmes de mauvaise occlusion dentaire et des déséquilibres faciaux en utilisant des appareils orthodontiques spécifiques pour l'exemple pas très avancé contrairement à une orthodontie traditionnelle qui se concentrerait principalement sur l'alignement des dents et donc qui serait en opposition à cette orthodontie plus fonctionnelle c'est vrai qu'en ortho on a eu quand même souvent deux écoles qui se sont opposées en fait une orthodontie dite fonctionnelle plus précoce avec qui on approchait beaucoup de traitements très tôt parfois avec des niveaux de preuve pas très bons et des niveaux de finition modérés qui s'opposaient à une orthodontie finalement plus mécanique à qui on reprochait des traitements trop tardifs avec beaucoup d'extraction et c'est resté un petit peu dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif en tout cas moi je voudrais vous dire que l'orthodontie aujourd'hui en tout cas j'espère qu'elle est fonctionnelle de toute façon parce que c'est un objectif de l'orthodontie la fonction et c'est aussi un outil parce que finalement on va en avoir besoin et tout est une question finalement d'âge de choix thérapeutique et voilà je voudrais sortir un petit peu de ces clichés qui sont un petit peu présents depuis longtemps et qui nous plombent aussi un petit peu encore aujourd'hui et aussi dans nos relations interdisciplinaires les patients j'ai de la chance parce qu'en orthodontie je les vois vraiment à tous les âges je les vois très petits je les vois parfois ils accompagnent bébé parfois ils accompagnent les grands frères et donc on les voit vraiment tout au long de leur croissance et finalement je ne vais pas avoir les mêmes objectifs à chaque âge et en fonction du moment où je les vois et moi mon objectif en ortho surtout en orthodontie pédiatrique puisque c'est le sujet de ce soir c'est que je vais vouloir les accompagner je ne veux pas forcément les traiter d'un état A à un état B mais il faut que je les accompagne finalement vers une denture qui va être esthétique c'est sûr puisque ça fait partie quand même des objectifs orthodontiques mais aussi qu'elle soit fonctionnelle qu'elle soit stable équilibrée dans le temps et je veux le faire au bon moment avec un traitement qui ne soit pas coûteux je ne parle pas que d'argent je parle aussi de temps d'implication pour les enfants et qui soit court confortable physiquement et psychologiquement ce qui n'est pas toujours directement lié et qu'elle soit sûre parce que je vais avoir besoin et on a tous besoin d'un petit peu de reproductibilité quand même dans nos traitements mais la reproductibilité ce n'est pas forcément la systématisation et voilà je voudrais insister là-dessus après sur le thème de ce soir et de la transdisciplinarité on a voilà moi j'ai une équipe j'ai de la chance j'ai une secrétaire deux assistantes et je trouve que c'est toujours facile de discuter avec elle parce que finalement je les ai formés on a un discours commun on a de la terminologie en commun et quelque part c'est ce que je souhaite aussi avec les autres professionnels que je rencontre j'ai toujours besoin voilà d'ORL de Pédias et quelque part je voudrais les intégrer dans mon équipe et ce n'est pas toujours facile parce que j'ai besoin de pouvoir avoir des échanges qui sont en terminologie et en vision parce que finalement ce qu'on veut c'est une vision commune c'est toujours au profit du patient qu'on traite quelle que soit la discipline on a toujours une petite opposition en orthodontie parce qu'on a une grosse phase de diagnostic et puis une phase de traitement donc je voudrais vous parler un peu de ces deux pôles-là et puis il ne va falloir je suis un petit peu rapide parce que c'est vaste et puis je termine avec des cas cliniques pour vous montrer un petit peu des traitements précoces ou moins précoces ça c'est un peu l'arsenal thérapeutique dont on dispose enfin diagnostic pardon dont on dispose je vais revenir en arrière on analyse toujours nos patients dans les trois sens de l'espace en ortho toujours du vertical du transversal du sagital on a plein d'anomalies imbriquées les uns dans les autres du dentaire du dento-alvéolaire du squelettique des anomalies en statique en dynamique et tout ça évidemment entouré de fonctions de la lèvre les yeux on a vraiment un carrefour je dirais qui est vraiment extrêmement vaste et au niveau de notre diagnostic on a un patient qui vient on va lui faire évidemment un questionnaire médical comme vous le faites des examens cliniques exo et endobuco de la statique de la dynamique et on a beaucoup de radios des photos des examens cliniques qui vont avoir un intérêt de diagnostic mais qui vont nous permettre aussi une certaine comparaison en cours de route et c'est toujours très intéressant de comparer des stades de dentition des stades d'évolution à différents moments donnés et c'est très très intéressant ça c'est cette partie des examens exo buco qui sont notre quotidien la symétrie dans tous les sens de l'espace et je vous ai juste mis un petit patient en exemple pour des troubles dysfonctionnels ventilatoires on sait déjà en le voyant rien qu'en le voyant qu'on va avoir des troubles au niveau orthomontique mais je ne vais jamais pouvoir résoudre ça toute seule c'est à dire qu'il y a des troubles ventilatoires caractéristiques je vais avoir besoin de l'ORL je vais avoir besoin de l'équiné je vais avoir besoin de plein de gens et eux ils vont avoir besoin de moi aussi parce que les répercussions au niveau de la face sont vraiment importantes donc je vous passe le diagnostic rapidement parce que sinon on y passerait la soirée ensuite en termes de terminologie je ne sais pas si vous connaissez tous les différences les classe 1 les classe 2 les classe 3 mais j'imagine que vous avez des confrères en orthodontie avec qui vous échangez et on va toujours vous parler de classe 1 classe 2 classe 3 en orthodontie parce que ça fait partie de nos critères d'occlusion qui sont des objectifs mais qui ne sont pas que des objectifs d'alignement souvent on a l'impression qu'on cherche une certaine occlusion juste parce que c'est joli mais ça a vraiment des vertus fonctionnelles aussi ensuite tout ça ça se mixe évidemment sur des profils différents en termes de croissance verticale qui ont des impacts extrêmement forts c'est à dire des croissances hyper divergent normodivergent hypodivergent et on peut avoir toutes les combinaisons possibles donc ça rend vraiment des cas extrêmement complexes variés et intéressants en bas à gauche je vous ai mis une classe 3 en bas au milieu et à droite des classes 2 l'une par métrognesie mandibulaire l'autre plutôt par pognesie axillaire c'est pour vous montrer et ça ça se combine à l'infini presque dans tous les sens de l'espace il y a aussi le transversal et ça peut être du dentaire de la vie enfin tout est possible les traitements fonctionnels je dirais qu'en soi quand on pense à un traitement il faut toujours dans mon cas en tout cas évaluer trois plateaux parce que d'une balance c'est à dire qu'on va avoir le coût donc on en parlait tout à l'heure on entend aussi ça fait quand même un certain un certain un certain impact financier on ne peut pas le nier en tant que traitement aussi c'est à dire que quand on va commencer un traitement ça va prendre des mois voilà de la coopération on met ça vraiment par rapport aux bénéfices qu'on peut avoir et il y a des risques aussi sur certains traitements il y a des effets iatrogènes il y a des patients qui ne supportent pas l'orthodontie quand ils sont jeunes et ça va avoir un impact sur plein d'autres choses dans leur vie je pense aux pouces aux freins de l'angle enfin il y a plein de choses à mettre en parallèle et il y a la notion des plastiques aussi qui pourrait au jour d'aujourd'hui quand même rentrer en considération sur les traitements des plus jeunes et tout ça il faut le mettre aussi en balance quand on décide de rien faire parce que finalement ne pas traiter un patient c'est aussi un choix thérapeutique parce que ça a aussi des impacts de laisser passer certaines choses et la notion de perte de chance ça existe finalement c'est le traitement en ortho quand on se dit voilà est-ce que je vais faire de l'orthodontie qui va rétablir une fonction j'ai besoin de savoir qui je vais traiter quand je vais le traiter pourquoi je le traite est-ce que je suis obligée de traiter finalement toutes les malocclusions et en fait la fonction elle s'auto-sufflit pas mais on peut quand même essayer de faire des choses pour qu'elle soit vraiment favorisée donc voilà c'était pour vous dire qu'on peut faire du fonctionnel aussi avec du fixe et chez le tout petit je peux mettre sur les dents de lait mais le meilleur moment pour la correction c'est quand il y a un changement d'identition et qu'on a quand même des dents de fonds donc il faut qu'elle en ait quand même elle en ait eu 5 ans avec un inversé complet je ne l'aurais sûrement pas traité parce que je sais qu'après je vais pouvoir la traiter dans je trouve les mêmes conditions avec un meilleur une meilleure réussite et je préfère en fait être la plus efficace possible c'est-à-dire dans ma tête j'ai quand même une notion alors financièrement c'est un impact pour les parents le coût du traitement quand je commence un traitement je vais quand même sortir des choses à mettre pour un certain temps et je dois réfléchir toujours voilà la meilleure efficacité possible pour le patient il y a le coût il y a les finances mais il y a le temps parce qu'il faut qu'il vienne il y a l'hygiène enfin il y a quand même énormément de choses à prendre en considération la coopération il y a le cas où je préférais l'amovible pour d'autres raisons mais chez le petit je trouve que le fixe qu'on dénigre souvent a énormément d'avantages énormément d'avantages et moi j'ai pas mal de patients en transfert parfois qui ont eu des traitements avec des appareils amovibles et quand on en met le fixe en fait ils sont hyper contents parce que dans la gestion du quotidien c'est facile c'est motivant ils ont aussi une réussite rapide les enfants ils voient ce qu'il se passe après il y a plein de choses dans l'amovible qui se font et qui sont super donc voilà j'espère que vous avez convaincu de la fonction et les fonctions c'est quand même un objectif de l'orthodontie en soi c'est aussi un moyen parce que j'ai besoin de la fonction pour bien travailler je voudrais qu'on sorte de toutes les systématisations et des stigmatisations aussi que j'ai pas toutes les compétences et pas le temps parce que voilà j'ai beaucoup de patients c'est pas facile de tout faire je peux pas tout bien faire toute seule mais je trouve qu'on peut voilà développer ses compétences en diagnostic ça c'est intéressant pour tout le monde et à tous les niveaux et que tout ça ça favorise les échanges de confraternels de grande qualité et j'espère que voilà que c'est un même équilibre que ça merci merci on va parler maintenant vous avez probablement noté dans les deux interventions précédentes qu'il y a qu'il y a des des ponts qui se dessinent en fait ce qui est extrêmement intéressant c'est que on est tous des professions liées à la fonction plus ou moins c'est à dire que nous notre problème la fonction est un moyen c'est pas notre but c'est la santé alors pour cette façon l'ostéopathe ça paraît en fond c'est une porte ouverte mais il y a une grosse différence en l'ostéopathie entre fonction et santé mais la fonction est un moyen pour chacun d'entre nous et pour chacune des professions ce qui veut dire que dans cet état on a perçu que c'est entre des professions comme les nôtres diverses alors il y en a plein d'autres l'orthophonie par exemple le liquide thérapeute toutes ces professions là sont des professions de la fonction et en fait on n'a pas réussi à créer de pont réel entre nos professions de la fonction parce que on est dans un environnement dans lequel on est sous le contrôle de la médecine et que c'est la médecine et la médecine allopathique et la pathologie qui a tendance à contrôler l'ensemble des professions de santé et donc des fonctions la médecine n'est pas fonctionnelle la médecine est par essence ouverte à la pathologie et s'intéresse principalement à la pathologie d'où la difficulté qu'on a l'intérêt de ce genre de soirée pour moi c'est que justement on a la possibilité de créer des ponts entre ces professions parce qu'aucun de nous n'est capable et Magali le disait à l'instant et ça doit être vrai pour nous les ostéopathes ont souvent la prétention ont eu souvent la prétention de guérir plein de choses mais en fait on s'aperçoit et plus on avance dans sa carrière et plus on s'aperçoit qu'en fait on n'est rien sans les autres être rien sans les autres ça ne veut pas dire être rien sans la profession médicale mais c'est être on a l'obligation d'être en lien avec d'autres professions de la fonction parce que nous n'avons pas la possibilité d'agir sur la fonction seul et donc d'atteindre la santé seul c'est un peu ça qu'on va essayer de développer parce que là le thème de cette intervention c'est le fait d'explorer un petit peu pendant quelques minutes le lien qu'il pourrait y avoir chez un entre la symptomatologie que l'on présente les symptomatologies que l'on présente tous et principalement bien sûr j'évoque là les symptomatologies fonctionnelles bien que Steele disait que l'ostéopathe voit dans les premières modifications de l'anatomie le début de la maladie donc on ne peut pas on est obligé de garder ça à l'esprit mais un des soucis et un des pensées principales qu'on a nous dans notre approche à Ostéonat c'est tiens la photo est complètement décalée c'est que en fait il y a une notion importante chez l'individu qui est la notion de trajectoire c'est en ça qu'on revient vers la notion de fonction c'est à dire que on ne peut pas évoquer une notion de globalité quand on parle de globalité en ostéopathie traditionnellement on évoque la globalité en tant que globalité de l'individu c'est à dire que l'ostéopathie est censée être globale sauf que on a oublié que dans la globalité il y avait aussi la notion du temps c'est à dire que on est le même individu de notre conception à la fin de notre vie et donc la dimension du temps qui se passe entre les premières divisions cellulaires et notre mort en fait on est toujours le même individu qui est lui qui est lui qui est lui et ce qui amène cette notion de trajectoire c'est à dire qu'on va rencontrer dans cette trajectoire des nécessités d'adaptation différentes quand on est en bruit quand on est quand on est hop quand on est fœtus quand on est nouveau-né et ensuite sur toutes les différentes étapes de la vie donc le point de départ c'est c'est un petit peu c'est le c'est ça commence très tôt cette notion de trajectoire vous savez que par exemple quand la sucion la sucion des éputitions ça commence quelques semaines après la conception c'est à dire qu'on l'oralité est une des caractéristiques je dirais de fonctionnement du fœtus et que ce dont on parle notamment dans les problèmes d'occlusion ça commence extrêmement précocement le principe chez l'embryon l'embryon a une caractéristique c'est qu'il va avoir une croissance pas libre mais dans un environnement non contraignant vous vous rappelez peut-être que cette phase embryonnaire elle commence enfin elle se elle se termine au 56ème jour où on est censé passer à une période fêta où les lois changent un petit peu et les lois de la croissance vont changer de manière assez importante puisque d'une croissance on va schématiser excentrique on va rencontrer l'obstacle de l'utérus de notre mère et de notre croissance on va être obligé d'intégrer une notion concentrique on ne peut pas pousser comme une plante aquatique donc on rencontre des obstacles et on est obligé de se réorienter en fonction de l'intensité de l'obstacle que l'on rencontre de l'intensité et de la durée d'exposition à l'obstacle qu'on rencontre rappelez-vous qu'un fœtus à terme il a 30 fois moins de calcium dans sa charge osseuse il a 30 fois moins de calcium que l'adulte donc on est sur un tissu qui est extrêmement différent de celui auquel on est habitué un des points intéressants justement dans cette période-là c'est que le fœtus a une motricité Michel tu voulais dire quelque chose sur cette diapo-là oui en fait on va beaucoup évoquer les contraintes intra-utérines c'est ce que je viens vous de dire Jean-Marie ce développement concentrique et après relié au contenant donc c'est une première chose une deuxième chose c'est que l'embryon il existe en tant que tel et lui va avoir son propre développement et on voit très tôt là vous voyez le développement et le positionnement des membres qui vont faire des torsions on est entre la sixième et la septième semaine donc on est juste avant la période fétale et on ne peut pas imaginer que cette torsion par exemple au niveau des membres inférieurs ne va pas avoir après un impact au niveau du positionnement et de la forme du bassin ça c'est la première chose et cette forme du bassin ne sera pas donc uniquement liée aux contraintes fétales la deuxième chose aussi c'est le dialogue en fait qu'il va y avoir entre les contractions la mobilité que va avoir le fœtus par rapport à la réponse de sa mère si on pense au développement sensibomoteur du linger c'est à dire qu'en fait à chaque fois que le fœtus va avoir un mouvement la mère va répondre par des contractions éthérines et ça aussi ça va modeler entre guillemets notre fœtus ça veut dire également que dans ce rapport qu'a le fœtus avec son environnement notamment avec la contrainte on ne peut pas considérer que ce soit un rapport exclusivement par exemple musculo-squelettique c'est à dire qu'un fœtus par exemple on y viendra tout à l'heure parce que c'est vraiment extrêmement important nous dans notre regard le malpositionnement le positionnement d'un fœtus est un positionnement de l'ensemble du fœtus c'est à dire par exemple sur les membres inférieurs cette fameuse rotation externe et rotation interne inclut l'ensemble des composants du fœtus ça va du système vasculaire au système gynécologique pour les petites filles ou au système musculo-squelettique ce qui amène ce qui va amener beaucoup plus tard de grandes variations de position de bassin et de morphologie de bassin chez l'ensemble des enfants qu'on peut voir c'est à dire que les enfants que l'on voit à la naissance qui n'ont pas encore été confrontés aux nécessités et à l'adaptation à la gravité terrestre vont avoir des bassins beaucoup plus différents qu'on peut les avoir nous les uns des autres il y a beaucoup plus de différence entre deux nouveau-nés qu'entre deux adultes parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la même loi gravitationnelle ça veut dire que chaque enfant chaque fœtus va être obligé de gérer sa position mais aussi je dirais la texture même des tissus qu'il compose en fonction d'une part de la place disponible et en fonction également de l'intensité et de la durée des contraintes auxquelles il est soumis c'est-à-dire qu'on a simultanément une modification de la position et des variations dans la position du fœtus et ces variations de position quand elles sont accompagnées de pressions prolongées ou fortes vont avoir une modification dans la composition on va dire dans l'organisation des tissus eux-mêmes c'est-à-dire que ça c'est un fœtus qui est dans une position absolument classique en OIGA mais c'est évident que lui alors lui et lui ils ne sont pas organisés de la même façon notamment au niveau du bassin ça veut dire que l'influence de son environnement sur le fœtus au niveau de son bassin ne va pas être les mêmes entre les deux nouveau-nés et bien sûr ça ne va pas être la même chose non plus avec lui évidemment encore moins avec lui on comprend tout de suite que et c'est là que ça devient intéressant par rapport même à la notion qu'on a des lois mécaniques notamment à partir du moment où cet enfant va devoir se tenir debout c'est à dire que les axes mécaniques qui vont être les axes prédominants ne vont pas être les axes articulaires tels qu'on les conçoit en anatomie ou en biomécanique c'est à dire que c'est pas parce qu'on a décidé que les axes d'objections extensions étaient à tel et à tel endroit que lui va pouvoir s'adapter à ces lois-là et à ces règles-là aux règles de la cinésiologie telles qu'on les a définies il y a quelques-elles ils n'ont pas lu le cap-en-jeu donc vous voyez qu'il y a plein de différences et puis il y a des situations encore un petit peu plus complexes les jumeaux par exemple ils ont comme place disponible celle laissée par leur frère donc ils ne peuvent avoir de développement à la fois morphologique mais également sensorimoteur que dans l'espace laissé disponible par l'autre et donc ça veut dire qu'à la fois la morphologie la densité la texture tissulaire va être différente s'il y a une adaptation positionnelle il y a nécessairement une adaptation tissulaire plus ou moins forte mais qu'on retrouvera à peu près systématiquement et plus cette adaptation a été importante et de façon prolongée et plus finalement elle aura du mal à s'auto-équilibrer d'ailleurs ça veut dire et c'est un point extrêmement important auquel on va devoir tous réfléchir ça veut dire que la notion de dysfonction n'est pas une notion adaptée à ces situations là c'est à dire que sur ces enfants on va trouver des pertes de mobilité bien sûr c'est à dire que vous allez celui qui avait la tête complètement au travers vous allez vous dire tiens il y a un torticolis donc il y a des dysfonctions somatiques qui est la règle en asépatie mais c'est pas des dysfonctions c'est lié à la fonction c'est à dire que c'est le mécanisme d'adaptation qu'en tant que fœtus il a mis en place pour survivre finalement c'est à dire que s'il n'avait pas été capable de s'adapter de cette façon là il n'aurait pas survécu à sa vie intra-utérine un fœtus qui a une dysplasie de hanche ou une luxation congénétale de hanche est un fœtus qui a eu la caractéristique la capacité de s'adapter à sa vie intra-utérine en se luxant la hanche en laissant sa hanche se luxer une hanche luxée est une adaptation ça devient une dysfonction à partir du moment où on essaye de se tenir de goût et de marcher ce qui veut dire que la dysplasie la notion de dysfonction n'est pas une bonne notion par rapport à tout ce qui nous occupe là et notamment dans ce qui concerne la fonction curieusement on est parti sur la notion de dysfonction mais je pense et enfin on pense tous à peu près que c'est pas une terminologie adaptée c'est à dire qu'une perte de mobilité n'est pas nécessairement une dysfonction alors qu'on la traite comme telle c'est à dire qu'on voudrait nettoyer toutes les pertes de mobilité puisque c'est des dysfonctions vous prenez ce bébé là il est assez caractéristique et il est intéressant parce qu'en fait il va présenter des adaptations de tissus à peu près partout il a le nez sur la joue il a le nez sur la joue mais il a aussi justement une adaptation cervicale il a il a une hanche en induction complète et si vous le lâchez si on ne lui donne pas les points d'appui qu'il a là c'est le bazar qui est un réflexe dans tous les sens s'il n'est pas bien il n'arrive pas à s'adapter puisqu'il était adapté à un manque d'espace il n'arrive pas à s'adapter à un excès d'espace et tissulairement il y a des plis mécaniques qui maintiennent qui maintiennent cette position et qui l'empêchent d'en sortir finalement et c'est ça que nous nous m'ont dysfonction je le dis probablement à tort parce que ce n'est pas des pertes de mobilité ce n'est pas des pertes de mobilité dysfonctionnelles c'est des adaptations locales des tissus à une situation et ces adaptations locales des tissus elles vont pouvoir devenir problématiques par la suite c'est à dire que là on est sur un enfant qui est en position assez classique assez attendrissante il se colle le nez dans la poitrine de l'adulte qu'il porte lui il a une autre position toutes ces positions là sont le reflet de l'organisation qu'ils avaient avant la naissance c'est à dire qu'à partir de la position de chaque nouveau-né on a on va dire le reflet de le reflet de sa position puisqu'en fait il n'est pas il n'a pas eu la possibilité d'explorer d'autres positionnements lui aussi lui aussi lui aussi ce qui veut dire que si on part de cette infinité de positions possibles et qu'on a intégré le fait que cette infinité de positions possibles recelait également une infinité d'adaptation tissulaire possible on va avoir des enfants qui vont avoir ce que la médecine appelle des dysplasies mais ce qu'on peut très bien nous appeler des modifications des adaptations tissulaires en fait une dysplasie si on si on si on si on prend le si on prend l'approche médicale une dysplasie dès qu'il y a une modification par rapport à la normale la médecine appellera ça une dysplasie alors que justement dysplasie a une notion péjorative qui qui exclut la raison pour laquelle on est là tu exclues le côté génétique non je n'exclus pas mais là aussi c'est à dire que par exemple sur les hanches on a beaucoup parlé du caractère génétique des hanches mais en fait on ne sait plus très bien on ne sait plus très bien parce que on sait qu'à une époque il y a en Bretagne tout au bout en pays bigoudin en pays bigoudin il y avait on voyait la coiffe des bretonnes qui se baladaient comme ça mais en fait on ne sait pas exactement s'il y avait des soins périnataux qui étaient particuliers ou s'il y avait un caractère génétique on ne sait pas exactement alors on continue à être dans l'ignorance alors c'est pour ça qu'on fait des dépistages aussi précis et que tous ceux qui ont eu quelques 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 quarts de 100 bretons sont passés à la moulinette sur la détection mais en fait on n'est pas persuadé du faire du fait que c'est du caractère génétique important là dedans d'autant plus qu'aujourd'hui le tout génétique est en train quand même de poser des questions et on commence à dire beaucoup que le gène a besoin d'un terrain pour s'appuyer pour créer un déséquilibre vous voyez ça c'est un bassin d'enfant d'enfant de 5 ans ça veut dire que on pourrait faire de l'orthodontie de bassin de manière assez intéressante mais en fait je rigole même pas quand je dis ça parce que le bassin c'est l'autre sphère chez le fœtus il y a deux sphères il faut réfléchir sur le fœtus avec deux sphères une sphère pélésique et une sphère cramienne et c'est ces deux sphères qui sont plus ou moins en compression l'une par rapport à l'autre et plus ou moins orientées l'une par rapport à l'autre en modifiant à la fois la position et la densité de certaines zones c'est à dire que je ne sais pas si vous imaginez qu'à l'autre bout du bébé qui était porteur de ce bassin là il y ait une sphère cramienne parfaitement en équilibre ça paraît difficile à imaginer et donc très souvent l'axe vertébral n'est que le système de liaison entre ces deux sphères chez Cletus c'est une fois qu'il va chercher à déplier son axe vertébral qu'en fait on va voir beaucoup des équilibres ce qui est intéressant c'est que nous justement par rapport à ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure c'est que nous on essaye de trouver des textures je parle volontairement j'exclus volontairement la notion de dysfonction parce que justement c'est une notion qui me gêne beaucoup maintenant mais que on cherche des différences de textures mais ces différences de textures s'expriment aussi par des problématiques neuromotrices c'est à dire que si vous vous intéressez un petit peu à ça regardez ce que faisait Albert Grenier par rapport à la motricité de libérer c'est à dire que moi j'utilise beaucoup ce que faisait Albert Grenier mais dans la recherche de textures tissulaires alors que lui le faisait dans la recherche de déséquilibre neuromoteur la notion d'interception qui est une notion d'orthodontie mais à laquelle je colle absolument c'est à dire que justement si on parle de trajectoire et c'est aussi pour ça que je suis opposé à la notion de spécialité en ostéopathie périmétale si on parle de trajectoire ça veut dire qu'un ostéopathe il est censé se placer au moment de la trajectoire où son patient est dire moi je suis ostéopathe pédiatrique ou je suis ostéopathe du nouveau-né pour moi c'est exactement la même chose que dire que je suis ostéopathe du pivot c'est ça ça a le même sens l'ostéopathie doit être globale à la fois sur cette notion de trajectoire de vie donc d'interception des futurs problèmes l'ostéopathe voit le bébé parce que pas tellement parce que là aussi on part sur des notions pluridisciplinaires qui sont à temps à temps on doit se méfier c'est à dire le fait qu'un bébé ne prenne pas le sein ça ne se limite pas au fait qu'il ne prend pas le sein c'est à dire le fait qu'il ne prend pas le sein c'est le symptôme du fait qu'il est en difficulté d'adaptation et notre travail d'ostéopathe c'est pas de faire qu'il prenne le sein ça c'est le boulot des puricultrices c'est de comprendre pourquoi on ne prend pas le sein et alors qu'on est en train de partir en ce moment sur une approche dans laquelle on pense qu'on fait une approche pluridisciplinaire mais en fait on est à côté de la plaque parce qu'en fait on se trompe d'objectif on essaie d'être ostéopathe pédiatrique non pas d'être ostéopathe plein et entier donc il faut qu'on se méfie beaucoup de ça et le point important c'est la notion d'interception parce que par exemple vous voyez cet enfant on regardait un bassin mais vous voyez lui j'allais dire qu'il est en occlusion croisé un peu un peu possiblement voilà mais en fait ça peut être intercepté là c'est à dire que c'est c'est pas le même enfant mais c'est la même ça a la même problématique c'est à dire que cet enfant là il a une problématique de bassin pas que le bassin d'ailleurs il a une problématique de bassin parce qu'il est pas en occlusion croisé mais en enté ou en version croisée c'est à dire qu'il a un côté qui va s'orienter à l'avenir vers une enté version de bassin et un côté qui va s'orienter à l'avenir vers une rétroversion de bassin donc il est en version croisée qui va se manifester et c'est là qu'on était d'accord tout à l'heure justement par les acquisitions neuromotrices par la difficulté d'acquisition de neuromotrices qui va avoir c'est à dire que ces adaptations tissulaires difficiles se manifesteront sur le plan de ronde moteur en premier vous voyez tout de suite les ponts qu'on est en train de créer là et justement par la faculté par la facilité d'avoir un enfant qui commence à marcher il ne faut pas oublier une chose et là c'est une spécificité par rapport à nous à ce qu'on pense nous ostéopathes c'est que le squelette se crée notre posture enfin la matière dont on est constitué se crée à partir des forces qui s'exercent dessus un nouveau-né n'a pas de lordose la lordose se crée au fur et à mesure de notre maîtrise ou non de la position de goût ce qui veut dire que si on a si on n'a pas intercepté pour garder le même terme un déséquilibre dans la statique pelvienne initiale cette lordose et le modelage tissulaire se fera en fonction de ça quand on parle de transdisciplinarité c'est un petit peu le problème c'est à dire que on a tendance à penser que parce qu'on travaille avec d'autres on a une approche pluridisciplinaire donc pertinente sauf que vous prenez cet enfant là c'est une présentation transverse donc il a le nez et enfin tout a travaillé mais lui il va avoir droit à tout le monde mais si les praticiens comme ça se passe aujourd'hui ne se concertent pas entre l'orthophoniste l'orthodontiste l'ORN l'orthoptiste l'ostéopathe le kiné et bien en fait cet enfant n'avancera pas et donc de toute façon il aura droit à tous et notre rôle c'est justement de permettre à cet enfant d'avoir une progression cohérente sur l'ensemble des plans pour lesquels il va être suivi et non pas de façon séparée qu'on navigue chacun dans notre ligno bon ça c'était juste hop pour la notion d'interception un point qui est très intéressant c'est justement le fait qu'on ne se développe pas de façon homogène notamment au niveau du crâne c'est à dire que là vous avez un crâne fétal de fœtus nouveau-né vous voyez qui s'en fout sur laquelle on a mis une grille cette grille si on la cale sur les mêmes points anatomiques dans son développement va avoir une déformation une modification de forme tout à fait extraordinaire ça veut dire que tous les points qu'on n'aura pas interceptés je continue à utiliser le terme il me plaît beaucoup tous les points qu'on n'aura pas interceptés tous les points de restriction à la croissance qu'on n'aura pas interceptés seront des modifications l'obligeront à avoir des modifications sur ces axes de croissance ce qui veut dire qu'on doit repenser là aussi notre approche technique ce qui va arranger beaucoup de gens par exemple sur l'approche crânienne puisque l'approche crânienne est tellement ardue qu'en fait les jeunes praticiens ne s'y intéressent même plus et qu'elle a été perdue mais ce qui est plutôt logique parce qu'en fait le modèle expliqué est tellement surprenant on va dire pour être gentil on va dire surprenant qu'en fait ça ne peut pas coller à une approche clinique telle qu'on la conçoit et à ce qu'on a exploré sur le plan sur le plan des sciences aujourd'hui donc en fait il va falloir quand même qu'on repense bien ce sujet là parce que sinon on va le faire pour nous après alors là je vais laisser la parole à Michel parce que non c'est pas c'est moi qui continue à parler tu veux non je continue à parler parce que je suis parti sur le pour continuer par exemple sur le bassin vous voyez vous voyez la position l'antéversion que peut avoir cette jeune fille qui est tout à fait extraordinaire et c'est ce qui est intéressant cette jeune fille elle a des caractéristiques orthopédiques évidentes c'est à dire que si vous soumettez si vous soumettez le son cas à un orthopédiste il va trouver des traitements enfin il va définir son protopole de traitement mais cette jeune fille ça paraît très assez logique qu'elle ait une problématique gynécologique par exemple dans la croissance dans le développement de son appareil de son appareil génital il n'y a même aucune raison pour que dans sa problématique que la problématique du contenant soit isolée de celle du contenu c'est à dire qu'on parle souvent de malposition au niveau du bassin ou malposition vertébrale on parle aussi de malposition utéride par exemple et en fait c'est les mêmes c'est à dire que si on est gynéco on va parler d'antéversion d'antéversion de l'utérus et si on est orthopédiste on ne parlera pas d'antéversion d'antéversion du bassin mais en fait c'est la même sauf que on a tendance à se laisser piéger par ça les orthopédistes sont très intéressants parce qu'ils ont compris ils ont intégré le fait que le bassin était le facteur prédictif de la posture c'est à dire qu'il y a une c'est Ginette Duval-Baupert dans les 1992 qui a défini le concept d'incidence pelvienne et l'incidence pelvienne c'est la façon dont le sacrum et le alors je ne vais pas vous exposer la mesure c'est un peu compliqué mais dont le sacrum et les têtes fémorales sont positionnées les unes par rapport aux autres et dans cette incidence pelvienne la posture de chacun est déterminée par ça les orthodontistes commencent à s'y intéresser j'en ai parlé avec Magali parce qu'en fait les orthodontistes commencent à réfléchir et les orthopédistes ils en sont pour l'instant à travailler sur la phase ascendante c'est-à-dire qu'il existe le bassin à un impact sur la colonne vertébrale les orthodontistes à partir on commence à intégrer également qu'à partir du positionnement du crâne on va avoir des forces descendantes si on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font en fait on va mettre à côté la plaque parce qu'on va continuer à mobiliser des vertèbres les unes par rapport aux autres alors qu'en fait on est sur des problématiques beaucoup plus larges et beaucoup plus subtiles que le simple dysfonctionnement d'une structure par rapport à une autre structure il y a une arme redoutable maintenant qui existe qui est l'EOS qui nous permet justement d'avoir une compréhension beaucoup plus globale justement de ces postures il y a une autre arme que j'ai découvert assez récemment qui est le KONBIM je ne sais pas si le KONBIM ah c'est merveille si un jour on arrive à avoir droit aux prescriptions de KONBIM je dirais qu'on a pratiquement le bilan le bilan ostéopathique de notre patient sous les yeux mais qu'est-ce que c'est ? c'est un scanner avec moins d'irradiation et un autre type d'acquisition en fait ça c'est à toi et on peut fonctionner par ce gage c'est après parce que je ne vois pas ce que je pourrais lire là-dessus en termes de de tissu et surtout qui est beaucoup moins irradiant qu'un scan donc c'est quelque chose qu'on prescrit plus facilement ah oui mais qui a plein de vertus c'est vrai en termes de diagnostic c'est une dentiste d'ailleurs je t'en avais parlé je crois qui a un KONBIM d'enfer qui est à Montmirail c'est un truc c'est un truc extraordinaire c'est à dire vous voyez la matière vous percevez l'organisation de la matière rien qu'en gardant rien qu'en gardant c'est la même sensation que les hausses mais encore beaucoup plus précis c'est assez extraordinaire pour revenir donc sur la notion de Jean-Marie il y a forcément une relation entre le bassin gynécoïde et le bassin musculo-squelettique et l'interception au niveau de la pédiatrie en fait au moment de la puberté par exemple on a une croissance de 22 cm chez la chez la chez la fillette qui devient jeune fille le sacrum se développe donc énormément et au même moment on a une modification au niveau du volume mais au niveau de la forme au niveau du bassin pelvien donc là la notion d'interception elle s'invite en même temps dans les deux éléments c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le bassin musculo-squelettique ou que le bassin pelvien il est à noter que les organes génitaux d'une fillette au niveau de la forme n'ont vraiment rien à voir avec ceux d'une femme et donc il est intéressant de connaître ça quand on traite les fillettes parce que on ne trouve que ce qu'on cherche bien et il y a un truc qui est vachement intéressant au niveau d'une véritable protection de l'impact du cadre osseux sur le cadre pelvien c'est-à-dire que toutes les insertions qui amarrent les organes pelviens au bassin ne sont pas liées à des grosses insertions musculo-squelettiques mais à quelque chose qui est beaucoup plus aponevrotique et ligamentaire c'est-à-dire qu'en fait on a prévu que l'impact du bassin osseux devait être infime au niveau de la sphère pelvienne donc on ne peut pas traiter l'un sans l'autre ça c'est toi je crois bon ça c'est tout seul toutes les sympathologies tous les appareils fonctionnels sont donc susceptibles d'avoir un lien entre elles c'est-à-dire que on revient à ce qu'on évoque on n'est pas suffisamment compétent pour traiter les aspects dysfonctionnels de l'ensemble des appareils ça veut dire qu'on doit trouver des systèmes de lien entre les différentes professions ce qui veut dire que la transdisciplinarité doit se passer par la création de procédures transdisciplinaires pluridisciplinaires de procédures pluridisciplinaires c'est-à-dire que la transdisciplinarité débouchera de la pluridisciplinarité avec la volonté justement de se rapprocher les uns des autres le fait de travailler au même endroit n'a pas beaucoup de sens c'est pas parce qu'on travaille par exemple dans une maternité qu'on a une approche même pluridisciplinaire c'est-à-dire que si on se contente de suivre un système d'indication on va à la maternité on voit les deux qui répondent aux indications on sort de la maternité on a juste travaillé dans un environnement où il y avait d'autres praticiens donc la pluridisciplinarité elle doit s'enorter pour déboucher sur une vraie approche transdisciplinaire dans laquelle on pourra avoir des objectifs communs avec les autres sur quelque chose de beaucoup plus précis et des transmissions beaucoup plus précises ça veut dire que chaque là on prend un peu chaque appareil enfin on a plusieurs appareils et plusieurs fonctions et on peut mettre le squelette en fait comme système de liaison parce que c'est vrai que entre chaque entre chaque appareil chaque fonction est protégée et soutenue par le système musculo-sculaire et particulièrement par l'os d'ailleurs on n'a pas le temps d'évoquer ça mais ça veut dire tout l'intérêt justement de l'équilibre entre ces différentes entre ces différents appareils qui passent notamment par le système vasculaire bien sûr par d'autres éléments qu'on a découvert récemment par exemple comme l'interstitium vous avez tous entendu un petit peu parler de l'interstitium qui est en fait un ensemble de poches liquides reliées les unes aux autres et qui assure une continuité entre les différentes parties de notre corps et les différentes fonctions ça veut dire que aujourd'hui pour pouvoir agir on doit avoir par exemple si on est un praticien de la bouche orthodontiste ou orthophoniste des systèmes de liaison et des protocoles des créations de protocoles par exemple avec un podologue ou avec un kiné ou avec un ostéo ou avec avec un psychologue ou avec un orthoptiste c'est à dire que ça ne peut passer que par ça et pareil pour par exemple une orthoptiste je ne sais pas pourquoi j'ai dit une orthoptiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs orthoptistes je crois ça sera pareil bien sûr et il devra créer des systèmes de liaison avec les autres il y a des exemples déjà l'ostéopathe aussi devra créer des systèmes de liaison avec les autres il y a des systèmes qui ont été créés d'environnement pluridisciplinaire maintenant depuis assez longtemps puisque ça veut dire conformer aux autres ce qui n'est pas notre ce qui n'est pas notre tasse de thé il y a 25 ans quand on a tous en maternité moi j'avais mis au point ce questionnaire là aux pédiatres pour qu'ils comprennent ce qu'on cherchait et en fait ça a fini par déboucher sur une approche transdisciplinaire parce qu'en fait les pédiatres avec qui je travaille m'ont observé et ont commencé à utiliser des tests et des approches des évaluations ostéopathiques et moi par exemple Albert Gronier dont je vous parlais à l'instant j'utilise les façons dont Albert Gronier abordait les bébés pour évaluer les bébés et commencer mes traitements ostéopathiques pareil en gynéco mais alors en gynéco ça n'a pas marché gynéco alors j'ai jamais eu j'ai essayé de créer ça sur les gynéco pour qu'ils nous adressent les patientes de troisième trimestre qui étaient qui étaient en difficulté ça n'a jamais marché eux c'est très 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 compliqué d'avoir de la pluridisciplinarité avec les gynéco très très difficile mais ça existe par exemple là c'est ce qu'on avait créé avec la psychologue de la maternité en fait on avait créé un document commun qu'on donnait à tout le monde dans lequel il y avait à la fois ce que cherchait la psychologue et ce que nous on cherchait en tant que stéopathe c'était la partie enfin c'était l'évaluation le lien par la par la par la psychologue donc ça existe ça existe mais il faut il faut réussir à créer nos procédures ce qu'on n'a pas réussi à faire souvent et ce qu'on n'a pas réussi à se transmettre les uns aux autres c'est à dire qu'on continue à penser qu'on est qu'on a une approche homogène parce qu'on travaille au même endroit que beaucoup de gens c'est à toi là ouais la notion donc là en fait Jean-Marie vous a parlé de pluridisciplinarité c'est à dire on envoie des échelles d'évaluation au gynécologue pour qu'il sache quand est-ce qu'on doit envoyer son patient chez le chez le chez l'ostéopathe par exemple mais en fait ça ça ne c'est de la pluridisciplinarité et la notion de la notion de transdisciplinarité elle est différente et elle 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 implique que les professionnels partagent en fait leur leur discipline en fait la transdisciplinarité c'est marrant parce que ça a été créé dans les années 1970 le mot par Piaget au moment où au contraire on voulait dans les sciences on voulait devant la complexité de qui apparaissait par plus de connaissances on voulait catégoriser tous les éléments on voulait tout séparer au contraire et il y a eu un espèce de mouvement au contraire qui disait non ça ça ne va pas être bon il faut au contraire rapprocher toutes nos connaissances et revenir revenir donc vers de la transdisciplinarité ça c'est un donc il faut une pratique collaborative il faut se renseigner il faut fabriquer du contenu alors fabriquer du contenu ça veut dire qu'on ne va pas juste échanger avec le collègue de la porte d'à côté mais déjà il faut connaître ce que fait l'autre et j'ai une expérience de longue date et assez longue puisque j'ai travaillé en réanéonate avec une orthophoniste qu'on s'est rendu compte au lit de nos patients qu'on pouvait faire des choses qui avaient un sens par rapport aux patients pour le même motif de consultation qui était l'oralité et la première chose qu'on s'est rendu compte c'est que déjà il y avait une chronologie dans nos interventions c'est-à-dire que je devais intervenir avant l'orthophoniste et après on a essayé de comprendre comment faire le mieux possible pour ce patient mais comment faire le mieux possible pour ce patient ça a été pendant des mois se réunir il y avait également une psychologue se réunir une heure par semaine pour déjà raconter ce qu'on faisait dans nos cabinets et ce qu'on pouvait faire à partir de là quand je dis que ça a fabriqué du contenu c'est-à-dire que mon travail physique n'a pas du tout été le même et exactement la même chose pour Monique l'orthophoniste Monique l'orthophoniste par exemple maintenant quand elle voit ses patients la première chose c'est qu'elle regarde comment ils sont positionnés au niveau de la posture s'ils ont des tensions au niveau cervical moi à l'époque c'était la grande mode des freins de langue en m'expliquant qu'il y avait un point un point de pression maximum au niveau de la langue chose c'est une notion qu'on n'a pas forcément en ostéopathie ça a changé ma vision et ma prise en charge des patients qui avaient des freins de langue donc il y a vraiment il faut fabriquer du contenu c'est pas uniquement envoyer envoyer l'un chez l'autre et de toute façon c'est tant mieux puisque qu'est-ce que l'ostéopathie si ce n'est se nourrir à fond des autres disciplines on ne peut pas s'occuper de périnatalité si on ne connaît pas l'obstétrique si on ne connaît pas de la gynécologie si on ne connaît pas de la physiologie et actuellement la science arrive avec vraiment les preuves il faut des preuves etc. ok ça il faut que ça nourrisse l'ostéopathie les preuves par la science ce n'est pas de l'ostéopathie mais ça peut nourrir l'ostéopathie et c'est tant mieux puisque actuellement on parle aussi beaucoup de l'approche qui est centrée sur le patient n'est-ce pas donc l'approche centrée sur le patient pourquoi on en parle beaucoup en médecine parce qu'on a de plus en plus de pathologies chroniques et qu'on est bien obligé de se renseigner par rapport à ces pathologies chroniques mais justement le fait pour nous de travailler dans la transdisciplinarité c'est quoi exactement c'est de fabriquer un projet pour le patient donc on est complètement on est complètement dans cette histoire voilà ça c'est ça c'est le fait de fabriquer du contenu c'est Michel et Monique je ne sais pas comment on peut interpréter ça c'est Michel et Monique fabriquer du contenu en fait je pense bien on a on a allez on va dire une vingtaine de minutes pour les questions que vous pouvez vous poser en fait c'est bien que le Marius n'ait pas pu venir pour revenir sur les les grands prémats donc là on a vraiment eu dans toutes vos interventions justement on en revient à avant la naissance à ces bébés qui n'ont pas pu se développer même sur des taux petits sur des vingt-huit semaines qui n'ont pas vraiment eu de contenu c'est nous quand on les enfin quand on les a galiné c'est c'est qu'ils ont grandi on les a pas en déronate j'ai pas encore réussi mais comment on est obligé du coup d'utiliser la transdisciplinarité pour pouvoir vraiment aller au même des traitements parce que c'est des enfants souvent qu'on retrouve des dyslexies donc des déséquilibres des problèmes d'oralité et là est-ce que l'idée c'est vraiment d'aller du coup de travailler comme vous avez fait le coup de continuer à les espérer en maternité pour les donc en fait il y a beaucoup de prématurés qui ont ce qu'on appelle des leucomalacies périventriculaires des lésions de la substance blanche donc de toute façon ils ont une lésion de la substance blanche mais ce qui était très intéressant avec ce que nous disait Stéphane c'est qu'il a parlé du système cortico-spinal du système sous-cortico-spinal qu'il va amener dans sa posture et nous en tant qu'ostéopathe ces systèmes on va les voir sur un point de vue neurologique mais on va on va travailler sur le même système de façon différente et là pour le coup on est vraiment dans la transdisciplinarité je crois qu'on devrait passer deux heures ensemble sur les systèmes cortico- et sous-cortico-spinal alors après il y a des par exemple c'est intéressant ce que tu dis parce que un élément en fait tu vas avoir je pense à quelque chose de précis tu vas avoir un enfant qui va avoir trois ans et en fait sa maman va te dire moi il n'a jamais rien mis dans sa bouche ok et puis il va baver un petit peu etc et en fait c'est quoi c'est un enfant qui n'investit pas du tout sa sphère orale en fait tu ne pourras pas l'aider tout seul parce qu'en fait il a même une hypotonie au niveau du visage donc là pour le coup si tu ne travailles pas avec une orthophoniste que tu connais et que tu ne travailles pas ensemble tu ne t'en sortiras pas et d'autres probablement d'autres choses le problème c'est que ça ne peut pas faire la transdisciplinarité aujourd'hui elle doit se créer elle n'existe pas c'est à dire que elle ne peut exister qu'entre des praticiens qui ont la volonté de créer ça alors que si tu veux personne enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience de cette nécessité parce que c'est une nécessité c'est pas c'est pas du développement d'activités de cabinet c'est une nécessité dans les traitements que l'on fait pour aller au delà de nos limites parce qu'on a tous nos limites on n'a pas parlé beaucoup des échecs qu'on peut avoir mais on a tous des échecs c'est à dire que moi ce qui m'apparaît évident c'est que les échecs qu'on a sont la possibilité de réussite des autres c'est à dire qu'on bute toujours quand on est dans le domaine dans le domaine fonctionnel on arrive toujours à une limite à une difficulté dans les filibrations et dans laquelle le relais va pouvoir être pris par un autre praticien sauf que si on sait pas pourquoi il peut prendre ce relais et comment il peut le prendre en fait on va mettre à côté de la plaque et on le fera pas donc en fait on aura cette présence qu'on évoquait à l'instant pratiquement en fait c'est pourquoi Jean-Marie voulait absolument parler de la pluridisciplinarité avant de parler de la transdisciplinarité parce que pour arriver à la transdisciplinarité faut d'abord passer par la pluridisciplinarité on n'a pas le choix mais c'est pour moi c'est quelque chose à construire et comme l'ostéopathie se nourrit de plein de choses pour moi c'est l'avenir de l'ostéopathie en fait mais vraiment il faut vraiment avoir la notion que tant qu'on n'aura pas acquis certaines notions d'un autre professionnel de santé on n'arrivera pas je disais à Magali en fait la transdisciplinarité la pluridisciplinarité la pluridisciplinarité c'est de la salade donc tu manges une pomme de terre et tu manges un oeuf dur tu manges voilà c'est ensemble c'est une salade maintenant la transdisciplinarité c'est un gâteau c'est à dire qu'en fait t'as mélangé les éléments et le mélange de ces éléments ça peut être un gâteau de pommes de terre et en fait le mélange de ces éléments va te donner un autre goût c'est à dire tu changes complètement d'équilibre c'est un gâteau c'est un gâteau c'est un gâteau